Eh bien bonjour Marguerite Caton. Bonjour, bonjour à tous. Vous profitez de ce beau jour d'automne et de vacances pour nous parler de travail. Pire, de souffrance au travail et même de souffrance psychique, car de plus en plus de médecins alertent sur la santé mentale des travailleurs et pointent la hausse des arrêts de travail liés à ces pathologies. Alors pour comprendre cette augmentation du mal-être professionnel, nous recevons Sylvaine Perragin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute et consultante en entreprise. Toute la question est de savoir si le travail est plus pénible qu'auparavant ou s'il est vécu comme une contrainte plus importante qu'autrefois. Qu'en pensez-vous ? Alors la pénibilité n'est pas la même. Elle a évolué dans le temps, dans l'histoire du travail. Elle était très physique dans les temps anciens. Elle est devenue petit à petit beaucoup plus psychologique. Il reste des métiers avec des pénibilités physiques. Et ce que vous dites sur le ressenti des contraintes est juste, c'est-à-dire que les gens ressentent ces contraintes psychiques de manière sans doute plus aiguë, parce que la quête de sens est importante et que pendant très longtemps, le travail avait un sens qui était externalisé, c'est-à-dire le sens majeur c'était de nourrir ses enfants et sa famille. Petit à petit, on a des problèmes de pays développés, si vous voulez, et petit à petit, les gens ont voulu, et ils ont bien raison d'ailleurs, avoir du sens individuel dans leur travail. Et du coup, le fait que le travail apporte un salaire n'est plus suffisant. Et ça crée un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas l'origine de la souffrance au travail, ce n'est pas la seule, mais c'est une des questions, un des éléments qui fait que les gens ressentent moins bien également le travail. Quels sont les troubles psychiques associés au travail et comment se manifestent-ils ? Alors, un des grands troubles, c'est ce qu'on appelle l'épuisement professionnel, le burn-out. Ça se manifeste progressivement. Une des caractéristiques, c'est que petit à petit, comme c'est très progressif, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, s'accompagnent de ces signes que sont la fatigue, la perte d'intérêt, les troubles du sommeil, les troubles alimentaires. Alors, tout ça n'est pas spectaculaire et flagrant, mais ça s'installe progressivement. Se conjugue à ce phénomène le fait que la majeure partie des gens veulent continuer à travailler, c'est important pour eux, donc, à contrario, s'installe un déni de réalité et ils continuent à travailler, donc le mal-être augmente et au bout d'un moment, évidemment, la corde se tend trop et finit par se rompre. Est-ce que tous les travailleurs sont touchés de la même manière ? Ouvriers, employés, cadres, hommes ou femmes, jeunes ou vieux ? Alors, ça touche absolument tout le monde, parce que ce n'est pas une question de statut, mais on a constaté, par exemple, je regardais des chiffres, l'Observatoire de l'absentéisme donne ce chiffre qui est intéressant, que les RPS, les risques psychosociaux, sont la première cause d'arrêt de travail de longue durée. Que les arrêts de travail dus à la souffrance au travail, c'est 22,2% des arrêts de travail, et c'est la première cause des arrêts de longue durée. Alors, ils disent également que ça touche les moins de 30 ans et les cadres, que ce sont des chiffres en nette augmentation. C'est ça le changement, en fait ? Oui, c'était des populations qui étaient plutôt moins touchées par les arrêts maladie. Et là, il y a une forme d'épuisement aussi de ces populations. Les jeunes qui sont plutôt réactifs et qui ont plutôt la possibilité de changer assez rapidement de travail quand ça ne leur plaît pas. Et les cadres qui, en général, aiment ce qu'ils font. Le management est devenu difficile, très source de souffrance. Et ce sont des chiffres en augmentation, nets. Venons-en aux causes, aux facteurs de ces souffrances au travail. La première raison, c'est le stress. La pression, Sylvaine Perragin, est là plus forte qu'autrefois ? Nettement. Alors, la pression est nettement plus forte qu'autrefois. Ça a commencé dans les années 90 et ça n'a cessé d'augmenter. Et pourquoi la pression est plus forte ? Ce n'est pas forcément que les demandes ont augmenté. La demande psychologique du travail n'a pas forcément augmenté, même si la demande de résultats est très très présente. C'est le parallèle. On étudie souvent le parallèle entre la demande et les moyens que l'on donne pour réaliser son travail. Et plus on diminue les moyens, plus la pression augmente et plus le stress augmente. Et là, c'est vraiment... Alors, l'exemple type, c'est l'hôpital, si vous voulez. C'est une demande qui est toujours aussi exigeante d'abord par les dirigeants des hôpitaux, mais également internalisée par les soignants qui ont besoin, comme la plupart des gens, de faire un travail de qualité. Sauf que quand vous ne donnez pas les moyens aux gens de faire un travail de qualité, c'est eux qui compensent le manque de moyens. Et cette compensation a un prix en termes de stress. Oui, bien sûr. Il y a aussi, je crois, des effets liés au rythme. Dans une note du Haut-Commissariat au Plan sur le rapport au travail, qui a été publiée le 12 octobre, il y a quelques chiffres intéressants. Et le Haut-Commissariat au Plan note que 77% des salariés ont un rythme de travail dicté par des tâches à réaliser en moins d'une heure. Et c'était 33% en 1984. Il y a véritablement une accélération. C'est ce qu'on appelle l'intensification du travail. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de faire la même chose en moins de temps. Et finalement, ce qui est de plus en plus récompensé, parce que la partie de la reconnaissance est également extrêmement importante, ce qui est de plus en plus récompensé est moins la qualité que la rapidité et la quantité. Celui qui est reconnu dans son travail, c'est celui qui fait vite. Et finalement, celui qui fait vite et mal, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave. Voyez ce que je veux dire. Et donc, il y a un phénomène à la fois de découragement pour ceux qui veulent faire bien et de non-reconnaissance. Et puis, il y a des critères de qualité du travail qui sont en train de changer de camp. Il y a aussi probablement une verticalité, un poids hiérarchique, peut-être proprement français, avec 19% de dépression attribuable au harcèlement moral contre 9% à l'échelle européenne. La France est un peu championne du harcèlement moral. Mais je voudrais que vous nous disiez, Sylvaine Perragin, vous qui êtes non seulement psychothérapeute, mais aussi consultante en entreprise, quand vous vous rendez sur le terrain, qu'est-ce que vous dites au patron ? Vous lui dites qu'il faut plus de moyens ? Vous lui dites qu'il faut arrêter de faire de la performance à tout prix ? Et qu'est-ce qu'il vous répond ? Alors, je dis, j'essaye déjà de remettre dans un contexte de réalité les problèmes comme ils se posent, et j'essaye de trouver des marges de manœuvre. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un manager qui est... Alors, je ne parle pas du véritable harcèlement moral, où on a affaire à des pervers narcissiques, ce qui est quand même, Dieu merci, relativement rare, si vous voulez. On a plus affaire, dans la grande majorité, à des managers qui n'en peuvent plus, qui sont à cran, qui sont extrêmement stressés, parce que ça devient de plus en plus difficile de manager des équipes, parce que les exigences sont extrêmement fortes des deux côtés, si vous voulez, et du côté des équipes, et du côté des employeurs. Les équipes, parce que les équipes souvent exigent des choses, et les employeurs, parce qu'ils ne veulent surtout pas entendre parler du moindre problème. Donc, tous les gens qui se trouvent en situation de management intermédiaire souffrent énormément. Donc, déjà, ne pas juger les gens qui managent, parce que ce n'est pas facile. Et puis, surtout, ce que je leur dis, c'est essayons de poser le problème dans sa réalité, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un manager est stressé, est à cran, et finit par éventuellement avoir de mauvaises relations avec son équipe ? Qu'est-ce qui fait dans l'organisation du travail que c'est intenable, si vous voulez ? Et quand on pose véritablement le problème, on s'aperçoit qu'il y a des solutions. Il y a vraiment des solutions concrètes. On n'est pas sans solution. Parce que, évidemment, je ne vais pas lui dire qu'on va refaire l'économie européenne. Merci beaucoup, Céline Perragin, de ces notes d'espoir aussi. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute, consultante en entreprise. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, je signale votre ouvrage, Le salaire de la peine, le business de la souffrance au travail, s'est paru au seuil en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada